Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 19 septembre 2020. Réoumi Quotidien, version week-end, livre une interview avec l'artiste comédien Seringagne. Et il indique à la une de ce journal qu'on ne fait pas du théâtre pour être célèbre. De son vrai nom, Abdoulaye Djouf, Seringagne est l'un des rares artistes comédiens qui se sont efforcés à se frayer une place sur la scène culturelle. Faire remarquer Réoumi Quotidien, qui soutient que Seringagne est un touche-à-tout qui a bel et bien trouvé sa voix et s'inscrit dans nombre d'univers. Dans cette rencontre avec l'artiste atypique, autodidacte et engagée qui ne conçoit pas le théâtre comme un jeu, Réoumi Quotidien lève un pont du voile sur la vie de Seringagne, revenant notamment sur sa carrière d'artiste. Concernant la série Mettel qui a démarré une nouvelle saison, Seringagne soutient que lui et ses collaborateurs s'attendaient bien au succès qu'a eu cette série mais a refusé de se prononcer sur le différent entre lui et Patessen de la série Adja. Les impacts de la pandémie de coronavirus sur son travail d'artiste, Seringagne en parlait également dans Réoumi Quotidien, précisément à la page 7, où il livre ses conseils d'ancien aux jeunes talents. Pendant ce temps, dans Source A, Jules Télico vide son sac selon le titre de ce journal qui évoque l'obligation de réserve, le jugement de valeur, la présence d'avocats lors de son audition, son avenir entre autres. C'est essentiellement les propos que j'ai tenus lors de l'émission Jury du dimanche du 12 juillet que l'on me reproche et j'ai dit partager l'avis de la CDAO. Ils m'ont opposé l'obligation de réserve et le principe du respect de l'honorabilité des magistrats, informe Suleyman Télico qui rappelle aussi que la cour d'appel de Dakar s'était rangée du même côté que la CDAO. Je n'ai rien dit de nouveau sur cette affaire. Est-ce que les magistrats de la cour d'appel ont porté atteinte à l'honorabilité des juges de première instance ? S'interroge-t-il. Et Suleyman Télico qualifie sa convocation à ligage de tentative d'intimidation pour que l'union des magistrats du Sénégal arrête de tenir cette ligne dure. Ce sont les avocats qui se sont consultés d'office. Renseigne également le magistrat que l'on retrouve à la Une de Libération qui informe que le juge Télico assume ses propos sur la violation des droits de Khalifa Sall lors de son procès. Et ce journal revient largement sur ce qui s'est passé à ligage hier. Et lors de l'audition du juge Télico, les échanges ont été trés ou le rapporte Lille Quotidien. Sud Quotidien évoque le jeu trouble de maître Malik Sall concernant la convocation du président de l'UMS Suleyman Télico à ligage. En effet, rappelle ce journal, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclaré avant-hier, jeudi 17 septembre, qu'il n'était pour rien dans la convocation du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Suleyman Télico, par l'inspection générale de l'administration de la Justice. Mais un communiqué envoyé hier vendredi 18 septembre à la presse par les services de maître Malik Sall révèle une démarche incohérente qui tranche d'avec sa déclaration sur un encroît Sud Quotidien. Et si on en croit le quotidien 24 Heures, Lamine Diak est en piste pour un autre procès, cette fois-ci relatif à l'attribution des juifs de Doha. 24 Heures informe aussi que Lamine Fati, le président de la commission domaniale à la mairie de Medina-Wandifa, est tombé à Dakar pour faux et usage de faux. À Fimla, ces 73 migrants et 6 passeurs qui ont été arrêtés pour immigration clandestine rapportent ce quotidien. Plusieurs quotidiens reviennent sur la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a tiré un bilan de force COVID-19 diaspora. Amadouba, dans Libération, informe que 11,2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 compatriotes. Libération informe aussi que le Sénégal met en circulation de nouveaux passeports diplomatiques, annonce faite hier par le ministre Amadouba. Et dans Sources A, Amadouba indique que les corps de 36 personnes décédées de la COVID-19 ont pu être rapatriées, dont 31 au départ de la France. Le président américain, Trump, lui souille le maquis, selon la une de Sources A, qui informe que la corruption, les marchés publics opaques, le système judiciaire faible et inefficace, la traque aux rivaux politiques du Sénégal, sont mis à nu par le rapport du département d'État américain. Dans 24 heures, c'est Moustapha Djarate qui s'en prend au président de la République revenant sur sa visite à Kormasar. Makissal ignore les souffrances de son peuple, déclare-t-il dans ce journal. Et dans le journal Sud Quotidien, la Sanaa Ghani Sahro accuse Senghor Diouf et Ouad relativement aux inondations au Sénégal. Concernant le plan de lutte contre les inondations, Li Quotidien nous dit pourquoi l'Assemblée nationale fuit le débat. Et Dakar Times fait focus sur le plan directeur d'assainissement de Ziegenchor. C'est pour livrer les bons chiffres à sa page 7. À la page 5 de Li Quotidien, le géographe Goramboub se prononçant sur la départementalisation de Kormasar, soutient que Makissal a fait hors-sujet. Ouad lui relance les activités de son parti, suspendu depuis quelques temps à cause de la COVID-19, informe 24 heures. Source A, informant d'un nouveau décès, 27 nouvelles infections et 128 patients guéris, estiment que le virus est en passe de s'éclipser au Sénégal. Et Libération rapporte des chiffres collectés par l'Organisation mondiale de la santé qui montre que 14% des cas du coronavirus dans le monde concernent des soignants. Concernant l'affiche Chelsea Liverpool de la Primo League, stade le quotidien du sport titre, Manet pour encore crucifier les blouses. Ce journal signale que le Sénégalais est bourreau des blouses cinq fois. Chelsea est un des grands favoris au titre, selon Toujours Stade, qui rapporte des débuts monstrueux du championnat d'Europe avec le Bayern de Munich qui a écrasé Schalke 8 à 0. Et c'est sur cette note salée que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellent week-end à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.